Les Français sont, paraît-il, champions du monde dans la consommation d'antidépresseurs. Triste titre, à vrai dire. Mais qui se comprend bien au regard de la situation économique qui entraîne des situations de précarité angoissantes. Si l'on observe également avec lucidité la montée de l'islamisme, il y a de quoi avoir peur. Les projets de lois anti-chrétiennes ou simplement anti-humaines, comme le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par ces derniers, comme la recherche sur les cellules sous-chambryonnaires, comme l'avortement, l'euthanasie, tous ces projets de lois, peuvent assez naturellement nous faire sombrer dans un pessimisme démoralisant. Heureusement, il y a cette bonne nouvelle de l'Évangile. Certes, l'Évangile passe par la croix, par cette mort. Mais il passe d'abord par la joie de Noël et par la joie encore plus réconfortante de la résurrection. Et puis, il y a aussi cette petite fleur, assez discrète, au milieu du jardin des joies que Jésus a planté. Trois petits versets que nous venons d'entendre. Ce petit grain de s'éneuvée, qui devient la plus grande des plantes potagères, et ce levain dans la pâte, tout discret, qui fait lever le tout. Ces deux petites paraboles viennent à la suite de celles que nous avons entendues dimanche dernier, le bon grain et l'ivraie, qui fait elles-mêmes suite à celles du semeur. Ces paraboles nous décrivaient le royaume de Dieu, l'Église, qui se met un peu partout dans le monde, sur la bonne terre, comme dans les épines ou sur les chemins rocailleux. Ce royaume croit et grandit, mais non pas sans mélange, tel le bon grain et l'ivraie. Mais, et c'est la leçon de la parabole d'aujourd'hui, ce royaume de Dieu est condamné, il est condamné à réussir et à triompher, parce que Dieu l'a voulu. Si les deux paraboles précédentes, celles du semeur et du bon grain et de l'ivraie, décrivaient tous les obstacles à la croissance du royaume, celles du grain de senevée et du levain disent au contraire sa puissance intérieure qui la fera aboutir infailliblement à son parfait déploiement. Cette parabole ne laisse donc pas de place aux doutes, au pessimisme, au défaitisme. L'Église triomphera quoi qu'il arrive, quelles que soient les attaques, qu'elles viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur. Voilà qui est plutôt consolant, voilà qui peut nous apporter l'espérance. A une récente formation au leadership, animée par Marc et Florence de Leritz, les promoteurs d'Alpha en France, ces parcours qui ont fait leur preuve, vu le nombre de conversions qui se sont opérées à travers eux, ces derniers, donc Marc et Florence de Leritz, ont témoigné de leur expérience au dernier synode sur la nouvelle évangélisation à Rome. Ils avaient été invités par Benoît XVI, personnellement, en tant que couple, pour parler de cette expérience. Et ils nous ont fait partager leur enthousiasme, d'avoir pu être témoin, avec notre évêque Mgr Rey, qui avait été invité également à ce synode, d'avoir été témoin d'une Église en pleine croissance, ce qui, vu de France, nous paraît un peu surprenant, on a tendance à l'oublier. Entre l'effervescence de l'Église d'Asie, le bouillonnement de celle de l'Afrique, la vivacité de l'Église d'Amérique latine, où se trouvent plus de 40% des catholiques du monde, il n'y a pas de quoi désespérer. Le problème de ces Églises-là, c'est de croître trop vite. Les évêques n'ont plus assez de place dans leurs séminaires, pas assez d'argent pour construire des Églises, qui, à peine construites, sont déjà trop petites. Vu de Rome, ou vu du ciel, l'Église est donc en pleine croissance. Deo Gratias, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les persécutions, nous voyons donc cette graine de Senevée, plantée il y a 2000 ans, par le Christ, grandir infailliblement, irrémédiablement, irrésistiblement. Elle est en marche vers son chef, vers son époux. Cette marche, cette croissance, semble-t-il, semble même s'accélérer, à mesure que la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ, approche. Ce qu'il faut donc retenir pour nous, c'est cette invitation de Jésus à la confiance, à la patience et à l'humilité. Remarquez la fragilité des commencements, la petitesse de la graine, douze hommes au départ, ou la petitesse du levain, comparée à la taille du résultat, plus d'un milliard et demi de catholiques aujourd'hui. Même si c'est encore insuffisant, puisqu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur terre. Mais donc, patience, la moisson viendra. Mais l'heure aujourd'hui, l'heure est à la germination. Nous sommes le levain dans le monde, que Jésus a enfoui dans la pâte. À nous de faire se lever la pâte, par notre engagement, notre implication dans la vie familiale, paroissiale, publique et même politique, comme la Bélozo vient de nous y inviter. Sans quoi, nous ne serions plus que du sel affadis, bon à être jetés dehors et foulés aux pieds. L'heure est donc à la germination, à l'action. La moisson viendra. Patience. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada